Salut les amis soyez les bienvenus sur ce podcast et oui une nouvelle formule de temps en temps on fait des facebook live avec vous là vous allez pouvoir retrouver dans une pendant une vingtaine de minutes sur la page facebook d'automoto la chaîne et la chaîne youtube aussi ce podcast on va discuter un petit peu avec avec philippe ou à la cool au calme sans avoir besoin de commenter des courses juste pour savoir un petit peu où on en est de cette saison d'ascar salut filou bonsoir pat bonsoir tout le monde ou bonjour c'est selon j'espère que vous allez bien chez vous en effet on va pouvoir un peu aborder des sujets qui vous sont chers alors évidemment on a fait une petite liste avec pattes et je pense qu'on n'est pas loin de de la liste des questions que vous vous posez actuellement parce qu'il ya beaucoup de choses à dire pour la nascar avec cette saison qui est un petit peu compliqué et puis aussi avec le mouvement social qui est actuellement en cours du côté des états unis alors on commence tout de suite pat on y va avec le premier thème c'est les bonnes et les mauvaises surprises de cette saison un petit bilan sur ce qui s'est passé alors ça peut être des pilotes ça peut être une ambiance générale donc moi déjà la première bonne chose la chose positive qu'on peut dire c'est la nascar dans son ensemble parce que vu l'année qu'on est en train de traverser avoir eu l'organisation le courage pour l'instant ça se passe bien d'être reparti à l'assaut et d'être quasiment le seul sport à avoir repris une activité c'était pas gagné et depuis quelques semaines bah philippe sans public ça fonctionne oui alors ça ça fait partie en effet des bonnes nouvelles que la nascar est repris et c'était pas facile rappelons aussi qu'elle a repris sous condition 1 qu'elle dépend également du bon vouloir des états et surtout des gouverneurs des états qui donne le go pour pouvoir en effet autoriser un événement même s'il est à huis clos donc on a vu que la nascar a communiqué et c'est là où j'étais bluffé on en a parlé à l'antenne j'ai été bluffé parce que on recevait régulièrement vous savez pendant cette époque de high racing que nous avons eu puisque la nascar eu la bonne idée de faire attendre le retour de son championnat par des courses virtuelles mais avec les vrais pilotes et ça c'était la bonne idée l'idée de j'ai dit pour en effet que tout le monde soit intéressé nous les premiers mais en fait quand ils ont communiqué en interne et nous faisions partie de cette communication ils disaient voilà la nascar met toi en place pour assurer le championnat le nombre de courses franchement pat on peut le dire quand ils ont envoyé ces communications là on y croyait à moitié on disait mais comment ils vont pouvoir faire 36 courses ça fait deux trois quatre cinq six sept huit semaines de retard neuf semaines neuf cours sans moi mais c'est impossible et là quand on regarde ce qui s'est passé puisque on en a commenté quelques unes vous étiez là certainement on s'aperçoit qu'en terme de calendrier on n'est pas loin de la vérité ouais ça se passe bien pour l'instant alors même au niveau sanitaire il ya eu quelques cas de kovid qui ont été mis en quarantaine il y en a deux chez steward a je crois et un chez pensky et notre consultant d'elle djarrête aussi a été atteint du kovid pour l'instant ils sont bien en quarantaine la santé ça se passe plutôt bien maintenant l'avenir c'est de voir un petit peu comment ça se passe aux états unis et si on va pouvoir retourner dans d'autres états parce que pour l'instant on a on a on a commencé autour de charlotte qui est l'épicentre un petit peu donc charlotte darlington bristol etc on là on a été un peu plus loin là on va à indianapolis faut voir un petit peu comment ça se passe suivant la suite de cette crise sanitaire mais la bonne surprise elle est là en tout cas c'est que la compétition se déroule pour l'instant plutôt bien l'actualité c'est le le texas on sait que le gouverneur du texas est un fan de sport et un fan de sport mécanique ce serait le premier speedway à accueillir vraiment les fans de manière un peu plus large actuellement il y en a certains qui viennent mais avec un nombre maximum de 5000 et des restrictions évidemment il n'y a pas les boutiques il n'y a pas les les restaurants américains que l'on connaît bien et leurs fameux hot dogs mais voilà on a on a vu plusieurs sur les dernières semaines plusieurs fans de venir certains ont été invités notamment ceux qui faisaient partie du corps militaire à taladega on a vu qu'il y avait 5000 fans qui avaient leurs billets qui ont été sélectionnés il y a eu l'autorisation des motorhomes à l'extérieur du circuit maintenant l'actualité je le disais elle n'est pas forcément bonne avec une reprise un peu du co vide au texas depuis depuis 24 heures on a vu que des cas déclarés sont un peu plus nombreux est ce que le gouverneur du texas va changer d'avis ça c'est malheureusement ça n'est que l'avenir qui pourra nous le dire voilà puis maintenant on va parler un petit peu de sport alors les bonnes surprises et les mauvaises surprises philippe vous avez les vôtres moi j'ai les miennes la bonne surprise déjà même si c'est une demi surprise c'est chevrolet chevrolet qui depuis deux ans était en dessous et subissait la loi des toyota et des fords chevrolet qui revient bien qui revient bien et qui a résolu son problème de puissance et comme ça on a vraiment une écurie Hendrick et puis d'autres d'autres écuries qui sont maintenant à armes égales et donc ça fait plaisir de voir les chevrolet revenus à un très haut niveau oui alors sportivement parlant les bonnes surprises en effet c'est de voir que il n'y a plus maintenant que toyota qui arrive à faire sa loi on sait que l'année dernière avec la gibbs racing ils ont ils ont phagocyté les victoires ils ont été classés champions de l'année constructeur gagné pratiquement la moitié des épreuves là on a vu qu'en ce début de saison c'est plus ford qui est vraiment hyper compétitif chevrolet revient oui et ça fait plaisir notamment avec la Hendrick motorsports on va voir comment ça va se passer voir aussi que des jeunes pilotes ils sont nombreux il ya une ribambelle de rookies cette saison et on peut voir que certains commencent vraiment à se faire remarquer comme notamment à l'eurodique chez chidros racing donc chevrolet sur le plan sportif et uniquement sur le plan sportif moi j'ai une grosse déception c'est de ne plus voir courir kyle harson parce que c'était un champion en devenir notamment avec les vétérans qui sont sur le point de prendre leur tête pour certains on s'équipe jimmy johnson d'autres à mon avis ce sera d'ici deux ans trois ans donc c'est un peu dommage et là on ne parle que du plan sportif voilà donc pour les bonnes et les mauvaises surprises et la déception ouais une autre déception je suis bien obligé de mettre kyle bush dedans même si il faut pas paniquer puisque kyle bush peut très bien finir champion cette année comme elle a été l'année dernière mais si on m'avait dit qu'au bout de 13 courses il n'aurait gagné aucune épreuve franchement je n'aurais pas cru alors certes il est dans les dix premiers du classement général mais c'est assez incroyable de voir qui n'a pas gagné de course qui n'a gagné aucun segment il court devant mais on n'a pas l'impression que c'est le kyle bush saignant et on l'entend pas trop dans la presse donc c'est un kyle bush un petit peu de un petit peu absent un petit peu anonyme et ça c'est très très surprenant je trouve oui alors il ya il ya deux choses qu'il faut prendre en considération déjà la difficulté de revenir dans le championnat parce que voilà le co vide atteint tout le monde les les pilotes sont aussi des êtres humains et ils ont aussi certainement leur problème à gérer y compris leur problème sanitaire personnel n'oublions pas qu'il est le champion en titre donc est ce que comme souvent le fait d'avoir été champion bah ouf ça redescend un petit peu juste juste après deuxième titre pour lui n'oublions pas qu'il continue de de battre des records en termes de victoires dans les séries nationales il détient le record du nombre de victoires dans les séries nationales il a il a dépassé les 200 victoires de richard pettit alors oui la polémique vous allez me dire oui richard pettit c'est 200 victoires en cup kyle bush c'est 200 victoires en cumulant les trois séries la truck l'exunity et la cup d'accord en attendant il a continué à gagner certains ont même mis un booty une prime sur sa tête et chez elliot a réussi à le battre en truck lui qui était imbattable donc voilà ça fait partie des histoires intéressantes cette année mais moi je suis pas inquiet pour kyle bush on a vu que l'année dernière aussi il a fait une saison en cup en tout cas qui était en demi-teinte qui était pas aussi explosive que les précédentes années surtout en fin de saison et puis finalement il était là dans le top 4 et il a gagné la course qu'il fallait gagner la finale donc je suis pas très inquiet par rapport à kyle bush non mais ça se trouve il va il va nous gagner deux des trois prochaines courses et puis on voit tous se taire autre autre bonne surprise pat oui je voulais dire autre autre bonne surprise qu'on a qu'on n'a pas encore évoqué c'est c'est jimmy johnson alors on a on l'a évoqué avec le regain de forme des chevrolais certes en attendant jimmy johnson il fait des top 5 il a une deuxième place bon il a été déclassé d'accord mais on le voit mener et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mené il n'a pas gagné depuis trois ans on vous le rappelle lui qui a quand même sept titres à son actif c'est son c'est sa dernière année c'est ça c'est sa tournée d'adieu et écoutez ça fait plaisir de voir que jimmy johnson revient un petit peu dans dans le paquet des pilotes qui comptent ouais et puis autre bonne surprise même si on les attendait mais peut-être pas aussi haut c'est les trois forts penskis les trois pilotes sont dans les cinq premiers du classement général logan au deuxième blenny troisième kezelowski cinquième ils sont toujours devant sur tous les circuits même si on a un de temps en temps qui est un petit peu derrière ce classement général part pour cette écurie ils ont gagné des courses tous les trois donc c'est vraiment une le champion se cache peut-être dans les trois penskis cette année c'est vraiment ils sont vraiment très fort à écouter alors moi c'est toujours compliqué de dire que en fonction d'une domination d'une écurie ou d'un constructeur ou même d'un pilote que le champion soit automatique parce qu'avec ce nouveau ces nouvelles playoff c'est vrai qu'il ya quand même un petit peu la dernière course avec le final fort qui est un peu différent donc tout est possible sur une course pour quatre pilotes donc pas forcément celui qui est le plus méritant qui gagne ou celui qui est le plus dominateur sur la saison c'est celui qui sera en qu'aura pas de problème le jour j sur une seule course donc voilà c'est c'est intéressant mais parfois en effet ça peut être décevant pour pour certains par rapport à la logique sportive voilà et puis on va parler un petit peu d'avenir et puis de ce que cette saison nous a apporté avec cette organisation chamboulée il ya eu des changements il ya des changements qui peuvent donner des idées à la nascar on en a parlé déjà faire des faire des épreuves condensées sur deux jours plutôt que d'arriver le jeudi sur les circuits c'est à dire enlever les essais enlever les qualifs alors il s'agit pas de tout enlever mais on s'est aperçu et plusieurs pilotes l'on dit nous on aime courir on aime courir on aime faire des courses les essais pendant des heures ça nous gonfle un peu donc pourquoi ne pas faire des petites séances d'essais mettons une le samedi une le dimanche matin de 15 minutes vous faites ce que vous voulez pendant 15 15 ou 20 minutes et comme ça ça laisse un petit peu la place aux doutes on a vu qu'il y avait des courses qui avait voilà il y avait plus d'incertitudes et puis pourquoi pas pousse pousser le bouchon et faire une séance de qualifs sur un tour ou peut-être pas du tout parce que le système tirage au sort et pas mal non plus bref ça peut changer les perspectives à l'avenir pour pour la nascar pour réduire les coûts aussi parce que tout ça coûte moins cher on l'a dit depuis des années à le parfois la grille en fait juste une indication sur en effet des réglages et encore des réglages de qualifs qui ne sont pas forcément les bons réglages en début de course en début de course ou en fin de course puisqu'on sait que durant une course elles sont souvent longues il faut ajuster il faut adapter l'équilibre de la voiture et la preuve en est avec ce tirage au sort on s'aperçoit que quel que soit le pilote qui est en en première ligne au départ les top team et les top drivers en fait se retrouvent en tête même s'ils partent de loin donc ça c'est pas un souci par contre là où c'est intéressant c'est sur les short track puisque là on sait que sur certains short track en effet la la position sur la grille de départ est vraiment importante alors après sur les qualifications et les essais je crois que le meilleur exemple c'est l'exemple de ce week-end taladega où il avait été programmé dans un premier temps de faire des qualifs et surtout une qualification parce que taladega c'est tellement dangereux on se dit les gars ne peuvent pas y aller sans avoir pris leur marque finalement il n'y en a pas eu pas de qualifs pas d'essai et on a vu que la course s'est déroulée pratiquement sans big one il y a eu un petit crash à la fin parce que nervosité d'arrivée oblige c'est normal il s'est passé des choses mais il n'y a pas eu de big one alors est ce que c'est par prudence il y avait aussi au delà du contexte sportif on en reparlera tout à l'heure un contexte social et qui faisait que peut-être les pilotes n'avaient pas envie de se mettre au taquet pour tout le monde arrive en forme et et aussi le crash de Ryan Newman à Daytona en ce début d'année a certainement dû marquer les les mémoires mais en tout cas comme l'a dit Pat c'est vrai les pilotes nous le disent depuis des années la réduction de certaines courses en termes de longueur la réduction du calendrier peut-être que le point de départ c'est ça c'est de dire bah avant d'arriver là on va commencer par mettre moins d'essai et puis de voir en fait ce qu'on fait ce qu'on va faire pour les qualifs je crois pas que les qualifs soient annulés quand on va revenir à la normale quand on y reviendra mais certainement il y aura moins d'essai ce qui permettra en effet aux pilotes d'avoir une vie sociale et familiale un petit peu plus dense oui alors je pense pas moi c'est que mon avis que le calendrier il enlève des courses je pense qu'ils vont essayer de condenser et pour condenser et ben il faut faire aussi l'autre chose qu'on a vu cette année c'est à l'air mettre des courses en semaine alors maintenant le dieu et le je veux dire le ticket gagnant pour la nascar c'est les droits télé donc le problème des courses en semaine c'est que mécaniquement ça fait moins d'audience parce que quand les autres sports vont en reprendre etc il y aura plus de concurrence moins d'audience ça veut dire moins de pub ça veut dire moins d'argent donc le point faible il est là on peut mettre quelques courses peut-être trois trois ou quatre dans la saison mais pas plus ça va pas devenir un truc récurrent à mon avis parce que moins d'audience ben c'est pas une bonne nouvelle mais on peut le faire donc la nascar a prouvé que géographiquement si on passe pas de floride à la californie on peut faire une cour de course en trois quatre jours donc c'est possible maintenant il faut voir un petit peu si la nascar va confirmer de faire des courses en semaine la preuve que les télés sont très importantes aussi c'est parce qu'elle a retardé tous ces départs d'une heure et malheureusement pour nous souvent on a des départs maintenant vers 21h30 22h là aussi c'est la télé qui commande et qui dit nous on veut que la fin des courses arrive à peu près en prime time pour avoir le plus de gens possible et donc plus de plus de pubs payantes voilà c'est la télé qui commande un peu ouais moi ce que je trouve dommage c'est qu'on sacrifie en sur l'hôtel de l'argent de l'audience bon c'est je le comprends évidemment mais en tant que fan de sport je trouve que ce serait dommage de mettre des courses en semaine que par nécessité financière marketing moi je serais ok et je l'ai toujours dit pour commenter des courses et surtout les les courses se déroulent en semaine mais avec des avec des semaines précises choisis avec évidemment peut-être des vraies significations aux états unis n'oublions pas que c'est quand même un championnat américain peut-être des veilles de 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 jours fériés quand ça tombe en semaine quelque chose qui a une vraie signification que que ça que ça redevienne en fait un événement sportif et festif que ce soit un spectacle comme savent si bien le faire les américains maintenant dire qu'on le fait systématiquement le mercredi parce que c'est le mercredi ou le jeudi parce que c'est le jeudi non si c'est en effet l'âge la veille du du jour de la fête nationale bah oui là ça une vraie signification le lait bordé ils le font déjà le mémorial dès ils font déjà donc ça ça peut être vraiment sympa mais quand c'est en semaine que pour parce que c'est en semaine je trouve ça un peu bête voilà c'est c'est ma façon de voir les choses voilà autre chose aussi des nouveaux circuits on sait qu'il y aura nageville l'année prochaine donc peut-être d'autres dans la nascar courant juillet doit dévoiler son calendrier alors il faut pas s'attendre à ce qui est sept ou huit nouveaux circuits mais peut-être deux ou trois peut-être un circuit routier un circuit urbain moi ça m'étonnerait parce qu'au niveau à l'organisation c'est peut-être un peu tôt pour en mettre un l'année prochaine un circuit en ville à chicago à détroit qui sont les deux villes qu'on cite le plus souvent mais il peut y avoir aussi suivant les accords des uns et des autres et les propriétaires des courses sur des nouveaux circuits ça c'est intéressant aussi oui alors je crois que tout le monde ceux qui nous suivent depuis des années ça fait ça fait 20 ans avec patin donc et 20 ans avec vous donc c'est vrai que ça fait ça fait un bail il n'y a pas de demande de divorce encore donc ça va mais vous vous rappelez certainement des courses qu'on commentait en chambre car ou en indy car qui était en ville elles étaient incroyables à détroit notamment à saint-petersbourg à l'époque où sébastien bourdet il brillait alors je rêve moi je rêve de commenter une course sur un circuit urbain en nascar il ne nous manque plus que ça avec patte on apprend on aura tout fait donc voilà l'ambiance en ville à l'époque l'inicar avait choisi les bonnes places américaines avaient choisi en effet d'aller en ville parce que ils avaient un déficit d'attendance de 2 de participation les gens devenaient plus en fait sur les sur les sur les circuits donc il a vu cette géniale idée de dire puisque les gens ne viennent plus nous voir chez nous on va aller voir chez eux et donc c'est pour ça qu'il y avait une recrudescence des circuits urbains temporaires donc là là c'est pas un problème comme là comme l'indicar à l'époque pour la nascar mais c'est vrai que franchement ce serait génial de voir détroit ou saint-petersbourg ou chicago ou new york rêvons ouais et puis dernier sujet il nous reste deux petites minutes on va faire très court parce que sinon on pourrait faire un podcast entier sur ce sujet c'est les succès le sujet social l'affaire booba wallace avec cette histoire de cordes retrouvés dans son garage qui a ému l'amérique entière il ya même eu des articles dans la presse française hors presse sportive c'est pour vous dire et tout le tout le contexte social finalement le fbi a déclaré c'était une corde qui était là depuis longtemps donc il n'y avait pas de crime de haine ni de spécialement de coups de condamnation à venir pour booba wallace mais il faut bien dire que on le voit sur les réseaux sociaux il faut pas aller trop vite vous nous donnez vos commentaires tout le monde réagit maintenant très très vite il faut pas tirer des conclusions hâtives il faut pas dire que par exemple la célébration et le mouvement de solidarité avec booba wallace la semaine dernière ça n'a servi à rien ou c'était c'était du bruit pour rien non parce qu'avec tout le contexte si on met de côté cette histoire de cordes je pense que c'était bien de voir la nascar qui se soude derrière un de ses représentants vu le contexte actuel et là je parle de tout le mouvement de passer de ne pas cette corde seulement oui je suis entièrement d'accord avec pat en effet quel que soit le résultat de cette enquête pour l'instant vraiment nous avons ce résultat là il a été validé par le fbi donc je pense qu'ils savent enquêter en effet c'est peut-être un problème de timing prennent de circonstances donc vu le contexte évidemment en ce moment on imagine bien on trouve une corde même si elle était là avant et c'est ce qui semble être le cas on peut en effet penser des choses peu importe ce qu'il faut retenir et pat le disait à l'instant c'est que là c'était une décision des pilotes entre eux et que c'est tout à fait louable de dire allez vu le contexte vu comment booba wallace en est pris plein la tête vu qu'il est devenu un petit peu malgré lui un porte parole de fait parce que c'est le seul afro-américain en nascar donc voilà ça c'est un fait on va pas chercher ailleurs bah oui forcément tout le monde va lui poser des questions vu en effet ce qui se passe aux états unis avec le mouvement black lives matter donc il est un porte parole malgré lui mais il a sub visiblement et en plus c'est quelqu'un qui a la parole facile et qui et qui est cash donc avec avec tout cela je trouve que c'est plutôt louable de la part des pilotes c'était une décision des pilotes que de l'accompagner sur la grille avant avant le départ donc retenons le positif dans cette histoire oublions le reste ce qu'il faut retenir en effet c'est que voilà les pilotes sont soudés et et vont dans le dans le bon sens en tout cas voilà pour ce premier podcast on a fait un petit peu le tour vite fait merci philippe et vive la nascar merci en tout cas de nous suivre depuis longtemps merci d'autres fidélités n'oubliez pas de liker de réagir de partager bien sûr et puis à très vite sur automoto la chaîne ciao salut mais j'en ai dit concret